Les aires médicales, 47 cabinets ont fermé ces 5 dernières années. Le conseil départemental vient donc d'embaucher 3 nouveaux médecins. Ils arriveront dans une dizaine de jours à Salomines, près de Lens, Maximilien Carlier. C'est un cabinet médical refait à neuf dans les locaux de la mairie. Dès la mi-octobre, 3 médecins vont commencer leur consultation. Marine Derville, généraliste, a été embauchée par le département. Le salariat, en tant que jeune femme médecin, a des avantages que le libéral n'a pas. Au niveau des droits sociaux, au niveau du congé maternité, on est quand même mieux pris en charge qu'en libéral. Avec un salaire moins important que dans le libéral, entre 4 et 5 000 euros, mais des horaires fixes et surtout des collègues. Si on s'installe seul dans un désir médical, ça fait peur. Parce qu'on a peur d'avoir justement un trop-plein de patients, de ne pas pouvoir faire face et de ne pas avoir de qualité de vie. Concilier vie professionnelle et personnelle, c'est ça le plus important, insiste ce docteur. Marie Skoué est la vice-présidente au département en charge de la santé. Nos anciens médecins, les médecins de famille qui commençaient leur journée à 7h du matin pour quelquefois la terminer à 22h-23h. Je pense que c'est une époque révolue. Et pour cet élu, être à plusieurs pourrait attirer d'autres médecins dans cette ville qui ne comptait que deux généralistes pour 10 000 habitants. Salomine, Maximilien Carlieu, Rob.